Et là, le mystère va tomber, le mystère va tomber sur nos thèmes du 4 à la suite ce soir. Il y a d'abord les drapeaux étoilés, locutions et mots imagés, les compositeurs et œuvres dédiées. Et je disais une bêtise parce qu'il y en a un thème qui va rester mystérieux, c'est le thème mystère bien sûr, bien évidemment qu'à la maison, on pouvait aller quand même dénicher et trouver sur Internet. Voici pour les 4 thèmes, Arnaud, premier qualifié, premier servi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je vais prendre les drapeaux étoilés. C'est parti, les drapeaux étoilés. Vous avez hésité en nous ou non ? Pardon ? Vous avez hésité ? Vous hésitiez avec un autre thème ? Oui, je ne suis pas certain de connaître au moins 4. Vous m'étoilés ? On va voir. À mon avis, vous vous sous-estimez. Renaud, l'aviation, l'un de vos centres d'intérêt, mais c'est un peu comme la religion. C'est-à-dire que vous vous intéressez, mais vous ne pratiquez pas. Non, je ne pratique pas. Alors comment vous intéressez à l'aviation, du coup ? Tout petit, j'habite à Dijon, donc tout petit, j'étais environné par les avions de la base aérienne tout proche. D'accord. Donc voilà, quand on a des avions qui franchissent le meilleur du son quotidiennement au-dessus de soi, c'est toujours assez impressionnant. J'ai toujours aimé ces machines qui vont relativement vite et qui sont, enfin voilà, le symbole de liberté de l'avion. Et dans votre famille ? Alors oui, j'ai des oncles qui eux pratiquent le monomoteur en aéroclub, mais tout ça est très lent. Le monomoteur, vous voulez dire ? Ah bah oui, forcément. Ah oui, vous franchissez pas le monomoteur du son, là. Mais non, mais voilà. Vous, votre rêve, en fait, c'était ça, c'est d'avoir un piloteur. Ah bah à 8 ans, je voulais devenir cosmonaute, puis pilote de chasse, enfin comme tous les gamins de 8 ans. Et ça, c'est abandonné, ça ? Ah non, 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 je ne perds pas espoir. Ah, très bien, j'espère bien. Avant de devenir cosmonaute, Renaud, il y a une autre étape. Oui. C'est de faire un bon score tout de suite aux drapeaux étoilés. Visons les étoiles. Joli. Dans les deux cas, c'est le même, c'est vrai ? Oui. C'est le même objectif. On y va ? C'est le beau. Drapeau étoilé. Top. Quel pays, dont la capitale est Dakar, dispose d'un drapeau, bande verticale verte, jaune et rouge avec une étoile verte ? Quelle est la couleur dominante du drapeau marocain ? Rouge. Quel pays insulaire, situé au sud de la Floride, a un drapeau, bande bleue et blanche ? De quelle couleur est l'étoile placée au centre du drapeau vert, rouge et jaune du Cameroun ? Je passe. Quel état d'Amérique centrale traversé par un canal est représenté par un drapeau comprenant ? Combien d'étoiles, dont le nombre correspond à celui des états formant le pays, figurent sur le drapeau des Etats-Unis d'Amérique ? Sur quel drapeau est dominante de vert et de jaune figure un cercle bleu, parsemé d'étoiles, qui est traversé par une devise en portugais ? Le Brésil. De quelle couleur est l'étoile placée au centre du drapeau du Ghana ? Ça doit être jaune ? Non, c'était un noir, pas de regret. Trois points pour Renaud. Une, deux, trois, quatre, cinq, six bonnes réponses pour Renaud, qui se demandait s'il en connaissait au moins quatre. Eh bien, vous en connaissez au moins six. Et alors, ce qui est dommage, Renaud, c'est que vous ne m'avez pas donné une couleur au hasard sur cette question pour le 4 à la suite. De quelle couleur est l'étoile placée au centre du drapeau vert, rouge et jaune du Cameroun ? Vous auriez pu me donner une couleur au hasard. Vert, rouge et jaune ? Oui, vert, rouge et jaune. Et l'étoile, elle est de quelle couleur ? Au blanc. Pas de regret, c'était jaune. C'était jaune. Et trois beaux points pour Renaud. Bravo. Renaud, merci. Un joli score pour Renaud avec ses trois points. Valérie, à vous de choisir. Soit c'est locution et mots imagés, c'est compositeur et œuvre dédiée, ou le thème mystère. Locution et mots imagés. Venez Valérie. Locution et mots imagés. On y va ? Oui. Top. Quel phénomène lumineux coloré est visible dans le ciel à l'opposé du soleil pendant une averse ? Je ne sais pas. Quel nom désigne le tissu qui présente des alvéoles légèrement en relief ? Euh... Nid d'abeille. En droit. Quel acte arrête les effets d'une saisie ou d'une hypothèque ? Je ne sais pas. Comment appelle-t-on un escalier dont les marches parfois inclinées ont une faible hauteur et un large giron ? Je ne sais pas. Sous l'Ancien Régime, quel crime attente à la personne du prince ou de son autorité ? Un régicide. Quelle locution anglo-saxonne désigne un territoire inoccupé entre les premières lignes de deux belligérants ? Locution anglo-saxonne. Euh... Territoire inoccupé. Je ne sais pas. Quel mot composé désigne la petite lucarde en charpente servant à éclairer... Et aérer un comble. C'était le chien assis. Le chien assis, oui. Un point avec le nid d'abeille. Heureusement. Valérie, le phénomène... On est sur des locutions ou des mots imagés. Le phénomène lumineux... La voie lactée. ...non coloré, visible dans le ciel pendant une averse ? Ah, l'arc-en-ciel ? Oui, tout simplement. J'étais perdue, là. Vous étiez ailleurs ? Ah oui, là, vous m'aviez perdue. Alors, en droit, cet acte qui arrête les effets d'une saisie ou d'une hypothèque, c'est une main levée. L'escalier est plus difficile, dont les marches parfois inclinées ont une faible hauteur et un largiront. C'est le pas d'âne. Pas d'âne, comme le pas d'un âne. Sous l'Ancien Régime, ce crime qui attend à la personne du prince ou de son autorité ? Euh... Je ne sais pas. Le crime de l'aise-majesté. Voilà. Et cette locution anglo-saxonne qui désigne, vous le connaissez, un territoire inoccupé ? No man's land. Bah voilà, je le sais. Ah bah oui. C'est terrible. Bon. Un point, tout va dépendre de Michel. Merci Valérie. Applaudissements Donc Michel, si vous voulez être super galant, c'est zéro point, hein ? Non. Voilà, bon. Bon. Mais vous êtes un compétiteur, et c'est le jeu, bien sûr. Je vais devoir vous faire choisir d'abord, Michel, entre compositeur et oeuvre dédiée, ou ce thème mystère ? Ah, c'est un mystère ? C'est un mystère avec Michel. Applaudissements Je vais vous le révéler, Michel ? Non. Non ? C'est un mystère. Donc, qu'est-ce qu'on fait, alors ? On gagne tout de suite. Michel, vous aimez le sport ? Oui. Ah ! Trésor et découverte archéologique. Oh non. Je prends l'autre. Vous voulez revenir en arrière ? Oui. Je crois que c'est impossible. T'en mort, non. Un point. Il vous faut une bonne réponse. Une bonne réponse pour rester dans la course. Deux, pour vous qualifier directement. Juste un mot de... Je sais que vous êtes passionné de chansons françaises. Vous aimez la chansons françaises. Oui, beaucoup, beaucoup. Qui ? J'adore Julien Clerc. Ouais. Dans ses débuts, plutôt. Ouais, d'accord. En années 60, 70, Jonas. Michel Jonas. En concert, qui est le meilleur... Vous savez ce qui le passionne, Michel Jonas, aujourd'hui ? C'est qu'elle est un premier champion. Non. Enfin, peut-être aussi, d'ailleurs. Mais c'est le bouddhisme. C'est vrai. Passionné. Vous avez vu sa pièce Abraham, où il raconte la vie de ce mec qu'il a joué des années, mais qu'il a arrêté. Ouais. Et c'est bien. Magnifique. Il chante. Il raconte la vie de ses grands-parents venus de Roumanie. Au départ de Roumanie, puis de Hongrie. C'est extraordinaire. C'est parce que ma fille... Michel Jonas. Un autre, peut-être ? Ou une autre, d'ailleurs. Ouais, ouais. Maxime Le Forestier. Que les grands ? Tous les grands de mon âge, quoi. Non, plus vieux que moi. Scheller aussi, William Scheller. William, ouais. Alors, Michel, donc, trésors et découvertes archéologiques. Au moins, une bonne réponse, je vous le disais, pour rester dans la course. On y va, Michel ? Ouais. Top. Quelle ancienne ville ensevelie en même temps que Stabie, Oplontis et Herculanum par une éruption du Vésuve a été fouillée à partir du XVIIIe siècle ? Pompéi. Près de Marseille, quelle grotte sous-marine ornée de peinture pariétale doit son nom au plongeur qu'il a découvert en 1991 ? Grotte ? Je ne sais pas. En 2017, dans quelle ville du Gard, t'as rappelé Hussetia à l'époque romaine, a-t-on mis au jour de nombreux vestiges ? En 1953, dans quelle commune de la Côte d'Or a-t-on découvert une tombe celte contenant notamment le plus grand vase de bronze connu ? Quimper. Quelle cité inca construite au XVe siècle fut retrouvée en 1911 au Pérou par l'archéologue Hiram Bingham ? C'est des noms trop compliqués, je ne sais pas ça. En 1820, dans quelle île grecque de la mer Égée a-t-on découvert une statue de Vénus aujourd'hui conservée ? Statue de Vénus, aujourd'hui vous l'avez ? Vénus ? Milo. Ah non. Vénus de Milo ? Eh oui, Milo. Il fallait un point, Michel. Oui. Vous l'avez ! Deux bonnes réponses. Uzès. Pompéi, vous l'aviez. La cité inca, le Machu Picchu. Oui, oui, Machu Picchu. En 1953, dans quelle commune de la Côte d'Or a-t-on découvert une tombe celte avec notamment le plus grand, je l'entends, Renaud, VIX, VIX, tout à fait. C'est pas des pastis, ça ? Non, c'est... Vous m'avez piqué ma blague, Michel. Ah, en fait, je me rapprenais. En fait, je m'apprêtais à la faire, je disais non, non, je ne vais pas la faire. Refais la... Près de Marseille, cette grotte sous-marine, vous la connaissez, ornée de peinture pariétale qui doit son nom au plongeur qu'il a découvert en 91, la grotte Koscaire. Non. Non ? Michel, l'aventure se poursuit. Ah ouais. Avec Valéry. Parce que Renaud, lui, il est qualifié, bien sûr. Qualifié pour le face-à-face. Michel, Valéry, je dois vous départager avec ce jeu décisif. Voici les questions, votre score retombe à zéro, ça y est. Michel, Valéry, regardez. Valéry, que suis-je ? Fleuve, prenant ma source dans les Alpes, au pied du mont Viseau, je forme un large delta après Ferrare avant de me jeter dans l'Adriatique. Plus long fleuve d'Italie... Valéry ? Le pot. Pot est la bonne réponse. Le pot. Bien joué. Michel, Valéry, regardez. Que suis-je ? Période de l'année, je suis caractérisé par des jours plus courts que... Valéry ? L'automne ? Des jours plus courts que les nuits, un rayonnement solaire très incliné par rapport à la verticale. Saison allant du 21 août, 22 décembre jusqu'au 20 ou 21 mars. L'hiver. L'hiver est la bonne réponse, Michel. Valéry, Michel, la prochaine bonne réponse va envoyer l'un de vous deux au face-à-face. Que suis-je ? Liquide physiologique dont le volume de sécrétion énorme... Michel ? La salive. Bravo. Michel, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Oui. Bravo, Michel. Un grand merci, Valéry, d'avoir joué avec tout ce soir. Bon retour à Mâcon, dans cette belle ville de Mâcon dont vous nous avez parlé ce soir, Valéry. Ce cadeau est pour vous. mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assortie. Avec le grand Larousse du cerveau, retrouvez deux ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'Avo Ménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Applaudissements Allez, maintenant, je vous fais jouer. Nouvelle chance pour vous de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. J'ai une nouvelle question pour vous et elle est pas mal du tout. C'est la papique des hendons même. En 1971, quelle chanteuse française connaît le succès avec le titre Mamie Blu ? Mamie Blu. Un, Nicoletta. Deux, Shakira. Ah, pas facile. 32,43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2, 7,10, 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, qui va devenir champion ce soir ? Renaud ou Michel ? Réponse dans quelques secondes. A tout de suite, ici, sur France 3. A tout de suite, ici, sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021